C'est la séquence émotion quand même, c'est le premier vrai rave qu'on plante. Donc on verse sa larme alors ? Moi j'ai versé déjà une larme. Il fait beau en ce mois de mars. Les rives de la Bief sont baignées d'un soleil déjà printanier. Et le maelstrom de se poursuivre. Les peupliers ne sont plus, mais 151 arbres seront plantés. Le cycle de la vie, accompagné par la main experte de l'homme. Effagus sylvatica apparaît, ou l'être pleureur, pour saluer la mémoire de ses congénères disparus. Il était conditionné pour le chargement lors de la livraison. Et là maintenant, on le libère pour voir un peu la forme qu'il a, pour pouvoir le positionner avec la bonne face. Le nom français c'est un hêtre pleureur. L'être pleureur est un arbre remarquable que nous remarquerons. Son feuillage rouge incandescent éclairera nos autonnes de citadins dans le parc du Coteau. 300 années à vivre, ou peut-être même 1000 ans, à contempler la biève couler lentement à ses pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sur chaque séquence de l'opération, on a mis un arbre remarquable. Depuis 200 ans... Ah ouais ? Super ! Et vous en plantez combien comme ça ? Là, sur cette séquence, il y a tout ce qu'il y a là-bas, il y en a à peu près 60, quand même, des végétaux. Ah ouais ? Oui, il y en a beaucoup. On a un grand calibre comme ça sur cette séquence. Et après, on a à peu près, vous voyez, ça monte à 3 mètres quand même, ce qu'on installe. Ah oui, d'accord. Donc il y a des jeunes, il y a des beaucoup plus petits, qui font 60, 60, 60 mètres à 3 mètres. Alors ça, celui-là, c'est un arbre qui ne fleurit pas. Donc fleurir, je veux dire qu'il va avoir du feuillage ou pas ? Ah bien sûr ! Oui, bien sûr, bien sûr. Et après, vous arrosez ou non ? Là, ça va être plombé, oui. C'est celui-là l'arrosage. Plombé, ça veut dire qu'on vient et on met beaucoup d'eau au départ, ce qui permet à ce que la terre et les racines se connectent entre elles. D'accord. Ah, ça s'appelle plombé. Ça s'appelle plombé. La première arrosage, on va mettre beaucoup d'eau, en fait, ça plombe. Et ensuite, après, il y a un suivi d'arrosage. Ok. Et donc on a un point d'eau qui est juste là. C'est le franchement d'eau potable qui arrive là. Et donc de là, il y a un partage qui va à droite et à gauche pour l'arrosage et qui alimente aussi la fontaine qui est au bout là-bas. Ça sort là-bas, c'est bon, regarde. Ah oui, ça s'appelle là-bas. Oui, ça sort. Il va mettre un raccourir là-bas au bout qui va bien. Il ouvre ici, il branche un flexif et puis c'est bon. Ah ! T'es pas gentil, toi ! Ah, Maya, on va t'embaucher. On va passer sur celle-ci, on va déclencher les zones de travail en sécurité. On a un planning général, on a des dates d'intervention mais qu'on est capable d'ajuster en fonction un peu de la météo et autres. Et là, comme notre collègue du Lot 2 va avoir planté, on va pouvoir terrasser cette zone-là puisqu'il n'a plus besoin de passer et aménager l'argile, aménager les enrochements pour qu'on suit qu'ils puissent aménager cette partie-là. Donc là, on est en train d'affiner sur le terrain parce que c'est sur le terrain que ça s'affine. Et celui-là ? Non, celui-là glisse-là à sa place. Et celui-là, là-haut, de la place de Pekin. C'est bon, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bon, c'est bon. C'est trop. Merci. Avec la même chose. S'il y a un projet, c'était le tressé. Il était sur la partie vert français et les élofites. Et qu'on doit mettre un mélange semé de berges aussi. Plus les vivaces. Merci. Si tu suis le plan, il ne te reste même pas un mètre de rivière ici. Et là, tu récupères le niveau en faisant la pente douce qui remonte là. Tu récupères les deux mètres. Ouais, tu récupères, ouais. Donc la rivière finalement qui est là, elle viendra là comme ça. Donc là, on fait un gros plat, tout plat ici. Et on vient rattraper le niveau. Donc là, il faudra mettre des pierres ici pour tenir le talus. Là, je pense qu'ici, on fera une bande de salix pour que ça tienne le talus. On ne plante pas au hasard. Les emplacements, les espèces sont définis, discutés entre spécialistes, paysagistes et services de la ville ou du territoire qui seront en charge de l'entretien. Et voici une palette végétale, donc là, beaucoup plus inondable. Les éléments plus hauts, donc le crataibus qui est l'ovépine et le magnolia sous l'ongéa et quelques vivaces plus pour milieu frais. Sur les végétaux, je trouve que tout est bien, sauf le magnolia pour moi pas. Parce que je trouve qu'on ramène un côté trop horticole dans le côté plutôt tout le choix qui a été fait, même si le zelcova, c'est une essence qu'on n'a pas ici. Mais le magnolia, je ne le vois pas du tout là. Et bien on l'enlèvera, on est d'accord ? Encore vrai, voilà, sans l'ongé. Donc après, la rivière, elle passe comme ça et elle ressort là. Et on revoit l'amorce de la rivière là-bas. Et là, de l'autre côté, c'est très sympa, il faudrait aller voir. C'est sympa là-bas. J'aime bien l'aménagement qu'on a fait, tu l'as vu toi. C'est sympa. Aux côtés de l'être pleureur, le saule blanc, l'aune glutineux, le peuplier tremble ou encore le sorblier seront présents. Dans les méandres de la bièvre, baigneront au gré de l'eau le ruban de la vierge, les roseaux, les massettes, les lèches des rives, les joncs ou quelques prairies humides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...